bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congola il nous suivait de partout merci nous sommes et jeudi 30 novembre 2023 le dernier numéro de ces mois messieurs bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs de notre chaîne congo live télévision qui nous suivent de partout à travers la république et en dehors de nos frontières moyennement bien la santé s'était détériorée avant-hier mais déjà ça s'améliore donc on peut espérer que ça va aller les nouvelles ce matin c'est effectivement le l'opposable martin fahoulou qui arrive à goma ces après-midi et va tenir un meeting à l'onc effectivement c'est l'eau les précisions qui ont été faites par les membres de son parti politique il sera vraiment ici à 13 heures sauf changement mais moi vraiment je à ma connaissance le meeting se tiendra à l'onc ça c'est une première nouvelle et la deuxième par rapport aux élections c'est que on s'achemine petit à petit vers la date discrita déjà on est les 30 ça veut dire ça reste qu'il ne reste que 20 jours pour aller choisir les nouveaux animateurs de nos institutions on va parler sécurité ceci on reviendra vers la fête de cet après-midi pour aller aussi à l'élection du parti réservé aux élections dites nous on a vu des images en tout cas par rapport à à cette guerre on a vu des images qui ont été publiés si les réseaux sociaux messieurs moïse et où nous voyons la présence des mercenaires là aussi du côté de m23 des images qu'il faut en tout cas débat si les réseaux sociaux comment comprendre c'est là on a l'impression qu'elle m23 chargée aussi les stratégies tout à fait en fait ils sont ils commencent aussi à vouloir nous contourner à nous contre carré et même à faire preuve ou à faire usage des normes tactique je peux vous dire que même lorsqu'on avait lorsque le phénomène oise à l'endo a pris de l'ampleur l'air 23 a voulu faire en sorte que ils aient des oise à l'endo qui sont infiltrés et ils ont fait de l'air mieux des comment je veux dire ils ont même donné des ponts dv à certains jeunes pour qu'ils puissent les aider un terme et des de ddd ça alors c'est c'est ces blancs là qui sont à l'air côté c'est normal je crois que les rwanda veut aussi se faire aider ou se faire appuyer par les mercenaires mais déjà que nous avions détecté leurs plats on ne va pas céder on va battre même c'est blala surtout qu'ils sont en train de défendre déjà qu'ils sont des terroristes t'as mieux pour nous on a fait recours effectivement à ses instructeurs dans les nôtres ce sont des instructeurs ils sont spécifiquement ici pour former nos militaires fard dc et effectivement à effectuer un travail de un travail lié beaucoup plus à la formation mais et qui est simple et de récriter les pour et maintenant moi je les qualifie des mercenaires et je pense que déjà on va on va faire de notre aimer pour les contrées carré aussi donc pour moi je ne suis pas surpris messieurs les journalistes les rwandais a toujours fait ainsi et ça ce n'est pas quelque chose qui peut me surprendre seulement les forces de sécurité doivent prendre en compte et tirer attention par rapport effectivement cet état des choses mais ce qui est sûr c'est que les rwandais utilisent presque tout le moyen possible si le plat même militaire et ils sont avec les ougandais ils travaillent avec les éléments hardy fd d'une armée formelle ils sont avec effectivement le certain faux azalendo maintenant là ils se font joindre et par même les mercenaires blala donc on comprend déjà leur jeu mais on ne va pas aussi croiser les bras on va aussi multiplier d'autres stratégies pour que effectivement les meilleurs l'emporte mon cher je n'ai pas des précisions mais je crois que ce sont des aventuriers qui sont venus ici de parmi des gens qui appuient les rwandais je ne cache pas ici je crois que l'union européenne n'y est pour rien il peut certains peuvent être peuvent avoir été envoie même par lui et j'ai prévu ce n'est pas grave parce qu'elle y a donné beaucoup de moyens au rwanda depuis longtemps et aujourd'hui dès l'heure que nous nous sentons ou nous remarquons que le rwanda commence à travailler avec certains blancs mais que vous pensez qu'ils sont venus d'où moi je crois que l'union européenne n'y est pour rien on va beaucoup plus investir pour faire des investigations des profondeurs et les moments à porter je viendrai ici pour beaucoup de précisions mais je crois que c'est beaucoup plus l'occident qui continue à aider les rwandais l'occident à les officines occidentales ont donné beaucoup d'argent à tigali pour financer cette guerre maintenant là commence à les offrir des hommes encore des blancs ils ont non seulement aidé les rwandais assez pour que effectivement les rwandais nous appauvrissent et ce sont eux qui sont le premier bénéficiaire parce qu'en fait dès lorsque les rwandais pinot minerais et ou nos ressources minières kagame transporte directement ces minéraux à verser ses bailleurs verser ses big boss déjà là c'est big boss comment ça lui envoie des hommes en uniforme encore des blancs moi je crois que cette guerre près une autre en plaît je vous dis cette guerre près une autre en plaire déjà là nous faisons une guerre contre le monde entier donc ce n'est plus contre et même kaga mais seul ou l'air 23 telles que nous nous le disions tantôt maintenant là nous faisons face au monde entier vous imaginez au moins c'est que sera les retombées de cette guerre je crois aussi que la rdc maintenant là se trouve dans une obligation de faire recours à qui que ce soit non pas effectivement aux hypocrites telles que les troupes de lait assez ou du moins de la sadec encore moins la monisco mais je ne pense pas où je n'exclus pas la possibilité pour notre gouvernement de faire aussi recours à à d'autres pays sérieux à d'autres partenaires sérieux qui peuvent nous venir en aide parce qu'en fait on ne peut pas continuer avec cette logique là pendant que l'ennemi lui continue à se faire appuyer par des forces et des grandes forces extérieures que je dirais noir des forces obscures alors il faut quoi est ce qu'il faut il faut arrêter la guerre vous allez arrêter la guerre alors que d'autres sont en train de vous amener des bleus non on ne va pas arrêter moi je crois que les razzalendo doivent d'autres compatriotes qui sont prêts à défendre la nation ils doivent gêner le razzalendo les frdc telles que je l'avais proposé ici il faut que d'autres provinces qui ne sont pas forcément en guerre nous donne beaucoup plus de militaires ici effectivement nous avions déjà assez mais ça n'exclut pas qu'on puisse renforcer notre effectif ici et que le razzalendo si on les donne tout ce qu'il leur faut entre états toute l'attention la république doit être ici justement parce que nous risquons de nous rêver un moment et la situation nous elle sera incontrôlable donc une fois le gouvernement attire son attention vers cette guerre c'est déjà un pan deuxième chose on concentrait vraiment tous les efforts de la république et tout le moyen ici on on essaie un peu d'amener ici beaucoup des militaires vraiment j'ai dit beaucoup beaucoup des militaires un effectif qui soit suffisant et faire en sorte qu'effectivement si possible moi je pense que même les présents la république ou du moins les chefs d'état-major général des phares dc devraient venir habiter ici tel que le chef de l'état nous l'avait promis j'ai mes rappels de cette promesse le président tshisekedi lors d'un séjour qu'il avait effectué ici à goma il avait promis qu'il va être un habitat de goma effectivement peut-être pour des raisons ou des charges et d'état il n'a pas été à mesure de les faire moi je crois qu'avec l'ampleur que fera cette guerre ce serait intéressant que le chef de l'état se dépêche ici et qu'il habite ici qu'il gère les affaires en état ici et le chef d'état-major général parce qu'en fait cette guerre sera notre appelé je vous dis ça va réconforter nos populations ici ça va permettre à ce que toute l'attention de la république et même si les plats stratégiques de manière symbolique ça va faire père à l'ennemi effectivement certes peuvent craindre que mai kinshasa va tomber ou l'être non je crois que c'est possible que le chef de l'état c'est où les chefs de l'état restent à kinshasa le chef d'état-major général des fardes c'est mon général chico pas chico quoi qu'est ce que je voulais dire chico il se dépêche ici comme ça et commande les opérations en état sur place entre états on a besoin des moyens effectivement la présence de ces au grader de l'armée c'est une chose mais on a beaucoup plus de moyens on a beaucoup plus besoin que les militaires se trouve dans des très bonnes conditions vous vous pensez que ces blancs là qui sont venus aider le rwanda ils ne sont pas payés ils sont mieux payés ils sont mieux rémunérés en fait et ça leur permet de nous faire du mal ou de nous faire ce génocide là donc je crois que autant que l'ennemi est simple de montrer plusieurs stratégies autant que nous devons aussi les contourner pour permettre à ce que nous puissions être à l'abri faute de quoi ces plats-là machiavélique de paul kagame consistant à balkaniser notre province risque de s'accomplir petit à petit mais on ne le souhaite pas voilà pourquoi nous attirons l'attention de tout le congolais de partout où il se trouve à pouvoir effectivement s'intéresser à ce qui se passe ici s'est mobilisé et faire en sorte que nous puissions gagner cette guerre en tout cas je suis très optimiste et je pense que fait des fins nous l'emporterons surtout que nous sommes victimes d'une guerre d'agression une guerre nous imposait par les génocidaires une guerre nous imposait par les impérialistes qui ne gire qu'à nous piller qui n'agir qu'à nous appauvrir nous n'avons rien fait nous n'avons rien n'avons aucune d'un contre et mais ils sont juste là animé par la mauvaise foi est déterminé à nous faire du mal je pense que même même dieu dans dada d'un comment tu veux dire même dieu lui-même il est témoin de ce qui se passe ici il est vraiment lui-même témoin de cette agression dont nous sommes victimes on va se battre mais je vous dis que dieu dieu lui-même est témoin que cette agression nous a imposé et nous n'avons aucune d'un contre le rwanda je peux vous dire qu'il ya certains compatriotes rwandais qui brandissent ce genre d'argument comme dit pour dire que non nous sommes nous nous sommes contre une communauté je sais pas quoi nous sommes contre les rwandais c'est faux vraiment nous on a rien contre les rwandais mais nous avons nous en avons marre de ces impérialistes qui manipulent les rwandais et certains compatriotes rwandais se laissent aller par cette aventure des occidentaux donc moi je crois que les rwandais aussi devraient apprendre à comprendre que nous sommes des africains et que celui qui est là il veut nous diviser pour rien il veut que les congolais vivent en toute éternité en conflit avec les rwandais alors que nous sommes des voies éternelles nos flots nos frontières ne se déplaceront jamais ses compatriotes rwandais qui servent kagame si le plat de l'armée numérique ils ne comprennent pas que leur manipulateur il est le plus grand bénéficiaire de cette guerre que et il serait juste que nos compatriotes pertes de vie il serait juste qu'on puisse nominer et ça et là alors qu'en fait même il est plein que les ponts des vins mais les les grands bénéfices c'est en occident les grands bénéfices c'est l'union européenne qui qui récupère ça les grands bénéfices ce sont ces bras là ces mercenaires qui sont entrés de déploie mais elle a comme des rwandais ils n'ont rien ils sont ils sont vraiment à dépourvu de tout mais ils acceptent quand même que nous puissions rester danser dans ce climat-là très tendu chers compatriotes rwandais ressaisissez vous c'est lui qui vous manipule il est vraiment animé par la mauvaise foi et il veut vous diviser avec les congolais c'est ça le plat des impérialistes divisé pour régner pour lui dès lors qu'agame sera mes attentes avec notre président tshisekedi et même les peuples congolais déjà il va se retrouver pour lui dès lors ce qu'il y a la guerre il y aura beaucoup déjà qui vont souffrir de cette guerre notamment les déplacés et les réfugiés c'est déjà un job pour eux dès lorsqu'il ya cette guerre pour les impérialistes ils vont trouver tout discours taille de toutes pièces et de toutes mesures pour se taper de l'argent chers compatriotes rwandais soyez du bon côté de l'histoire a arrêté refusez arrêté d'accepter d'être manipulé par les occidentaux ou les impérialistes le gouvernement congolais à la décision de l'union européenne d'annuler sa mission d'observation électorale à nerf de ce gouvernement de kinshasa regrette l'annulation de cette mission électorale invité de sa propre initiative année l'initiative voilà annihilation interveni au moment des discussions avec les experts de l'union européenne c'est une modalité pratique de son déploiement le gouvernement de la rbc tient à la peau de déni les prochaines élections en toute transparence exclusive et liberté à cet effet il demeure ouvert à toutes propositions susceptibles et favoriser l'atteinte de cet objectif il est il est il reste disponible pour accueillir les missions d'observation des iriez de suivre en tout cas ses élections conformément aux lois et règlements de la rbc dit dans un communiqué tout à fait ce n'est pas surprenant moi je vous dis aujourd'hui nous ne sommes pas un bon terme avec lieu et c'est normal tout à fait l'union européenne joue à la politique de deux fois des mesures l'hypocrisie gagne du terrain dans les chefs de l'union européenne voilà qui justifie même ce qui est arrivé effectivement ils ont pourtant des experts quand même chevronnés en matière d'observation électorale et qui devait permettre à la rdc aussi ainsi ces plats là de pouvoir avoir les élections de nature à très crédible mais comme aujourd'hui ils roulent pour kigali il roule pour kaga mais c'est normal qu'ils puissent désister face à cela on s'en fout on va chercher d'autres experts qui vont nous aider en cette manière mais déjà on prend acte de l'air refus on prend acte effectivement de l'air agenda caché messieurs les journalistes ce n'est pas seulement si les plats des élections même si les plats sécuritaires l'union européenne joue à la politique des deux fois des mesures l'union européenne roule pour les rwanda et continue effectivement à financer les rwanda il arrivera un moment où nous allons les chasser de notre territoire nous allons nous prendre en charge et nous n'aurons même pas besoin d'une quelconque subvention ou d'un quelconque appui ou quoi que ce soit avec ses aventuriers dans les relations entre états il n'y a que les intérêts de l'autre nos intérêts ne sont pas garantis on n'aura pas les choix que de les chasser sur notre territoire s'ils sont sérieux ou s'ils se rendent compte de cette gravité des choses il est temps pour lui de se placer du bon côté de l'histoire et de se resaisir tel que je l'ai dit ici mais déjà là qu'ils expriment leur effet pour l'observation des élections tant pis on tourne la page on va c'est on va orienter nos caméras ailleurs ça a un impact considérable je vous dis il ya quelque chose derrière ça quelque chose de très considérable c'est quoi c'est quoi c'est en fait d'abord les relations entre la rdc et lieux ce qui sont tous et c'est qu'elles sont tendues elles ne sont pas vraiment un bon terme ça c'est les premiers constats deuxième constat l'union européenne et c'est un peu de s'affirmer a fait une européenne aujourd'hui a abandonné la rdc l'union européenne est plutôt les ennemis du congo et sur plusieurs plats elle est un peu de s'assumer on ne pouvait pas aussi même cautionner leurs observations avec déjà l'infiltration qui a j'écris même que l'union européenne pourrait même déverser si des observateurs rwandais c'est ça pourrait être aussi une autre possibilité donc déjà là ça nous arrange même parce que ce sont des partenaires hypocrites et qui ne nous rassurent pas déjà là qu'ils viennent de dire qu'ils ne seront pas là t'as mieux leurs experts on va on va chercher ailleurs peut-être qu'elle aussi avait peur parce que on on pouvait on pourrait être très vigilant et très regarda face aux gens qu'ils pouvaient nous envoyer ici mais déjà là peut-être qu'ils ont aussi eu peur de tout ce qui pouvait ressortir de ça ils viennent de refuser tant mieux on a encore beaucoup de jours la centrale électorale et le gouvernement congolais vont faire un cours à d'autres à d'autres experts la 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 5e au la cc et même d'autres confessions religieuses ils ont beaucoup déjà expérimenté à la matière bon je les conseils de cela chaque congolais à ses lunettes ou ses analyses et c'est normal que un bongo exprime son scepticisme mais moi je suis de cela qui pense que les élections au rebelle est bien liée en début de la situation sécurité qui reste incertaine ici au nord qui vous met je suis confiant que les élections vont se tenir toutefois en ce qui concerne l'observation électorale je crois qu'on a beaucoup d'autres beaucoup d'organisations qui peuvent nous aider à la matière et je vous dis ici les cc est mieux placé la 5e bien qu'un bongo a exprimé son doute là il ya même d'autres organisations nombreuses en tout cas de la société civile auxquelles la cnp faire écoute et qui vont nous aider à ce travail là mais pas par exemple l'oif de la rwandaise mouchiki wabo pas ces gens là parce qu'en fait on connaît ce que sera leur travail et même les retombées on ne veut pas de l'oif pour l'observation des élections on ne veut pas de l'union européenne rs maisons déjà refusé et nous voulons quand même des organisations qui ont une c'est un certain degré de crédibilité mais nous sommes un état souverain l'union européenne veut s'ingérer dans nos affaires internes non on fonctionne de manière indépendante effectivement vous pouvez croire que sans l'union européenne la rdc va disparaître mais je vais vous dire que c'est faux mais si les gens nous sommes dans une situation où nous allons petit à petit vers ce que nous appelons la prise en charge à venir on va assurer nos notre destin à nous on va nous prendre en charge sur tous les plats on n'aura pas besoin effectivement de l'ingérence extérieure pour gérer nos affaires pour observer faire une mission d'observation est ce qu'on a forcément besoin d'éluer pour assurer cela on peut même former nos jeunes étudiants ici qui ont fini à l'unigome qui ont fini à l'ULPG qui ont fini à l'uniquine et ils peuvent mieux faire ce travail là juste une formation de deux semaines et vous observer les élections on peut faire recours à d'autres grandes organisations internationales qui ont une expertise avérée en cette matière et nous aurons de très bonnes élections merci moïse fait de cet entretien c'est plus de sa 43 nona 9 25 40 des 946 et notre numéro de téléphone à retrouver sur la table chers compatriotes pour d'autres discussions vous voulez nous appuyer peut-être pour faire avancer le travail n'hésitez pas à nous contacter sur ces numéros inshallah merci à demain